salut à tous le nouvel épisode du docteur terror il présent aujourd'hui avec une composition que alors j'avais déjà fait le mec ne finit pas ses phrases et en plus il s'en mêle les pinceaux j'avais déjà fait quatre carbos et quatre barges de zucca j'ai décidé de rester dans la terreur avec six barges de carbos et deux barges de zucca pour compléter et puis petite anecdote la dernière fois que j'avais fait un docteur terror avec huit barges sur petites maps je ne sais pas si vous en souvenez déjà max et le son du micro avait buggé alors je pense c'est parce que mon ordinateur il n'a pas supporté toutes ces flammes tout simplement et donc ça avait fait un petit décalage avec mon son avec le son du micro et du jeu et de la webcam et donc ça avait fait dégueulasse on peut le dire c'est le mot donc là je décide d'enlever deux carbos pour mettre des zucca avec et de toute façon c'est assez original comme compo donc on va tester tout de suite ce n'est pas le docteur terreur du jour le jour où je vais publier cette vidéo le tournage il aurait eu là il ya une semaine je vous dis la date on est le 5 décembre aujourd'hui donc c'est pas une vidéo astuce c'est plutôt une vidéo fun et je vous montre leur niveau tout de suite les zuccas sont niveau 21 donc au max et les carbos aussi son niveau max ça c'est les tanks au cas rapport les carboniseurs et son niveau 9 eux aussi ils sont maxés depuis très très longtemps alors je boosté santé des troupes plus 54% dégâts des troupes plus 58% énergie la canonnaire plus 76 et un petit gardien plus 34% ce qui nous donne beaucoup alors je vais essayer de faire le docteur terreur on va essayer de faire les sept niveaux sur petite map j'espère que mes zuccas vont bas ils vont ils vont servir à quelque chose en tout cas j'espère alors par contre va falloir que je change le positionnement de mes de mes barges parce que mes zuccas sont en premier et je déteste ça tout simplement bon allez je vais détruire le QG tout de suite ça sera fait je suis sûr je le finis pas si quand même le niveau 1 du docteur terreur limite à la canonnière ça va être beau franchement 4 6 barges de carbo je vais y arriver 2 barges de zuccas c'est très très beau à voir j'avais déjà testé et croyez moi que ça vaut le coup ou alors je commence ouais je vais commencer avec ce carbo là allez je mets tout en haut il me reste 50 points de canonnière après avoir tout débarqué d'accord ça c'est bon à savoir même si on s'en fout on peut le dire hop comme ça je détruis tout après on est tranquille et je me focalise sur le QG et je le finis même les deux premiers niveaux sur petites maps ils sont assez faciles je vous conseille aussi de le faire à la cannière pour ceux qui ont une grosse grosse cannière alors attendez je vais peut-être remettre mes barges comme ça ça va peut-être être mieux voilà parfait j'espère que ça va marcher sinon je fous la honte non toujours pas il faut qu'il soit là en fait bon je sais pas le mec est chiant et mec je suis très très pointilleux on va dire bah tout simplement je vais les mettre là voilà on va y arriver hein voilà parfait alors promis j'arrête de vous faire chier je vais détruire ce lance électrobombe parce que c'est mes zookas qui vont être tout à gauche voilà hop je mets tout en bas à droite grosse grosse connerie que je viens de faire hop faut que les carbos il les protège si je perds des zookas tout de suite vous pouvez m'insulter de tous les noms aucun problème avec ça allez je soigne mes zookas bon ça va être bon ça va être bon je positionne mes troupes en haut j'espère j'ai perdu aucun zooka ils sont en train de se faire fumer franchement et je suis en train de déconner au niveau 3 jeu voilà il n'y a pas de beau c'est bon j'ai encore mes 24 zooka c'est tellement beau regarder à la vitesse à laquelle les et ras la map les carbos on est qu'au niveau 3 il faut que je me calme on est d'accord allez là faut que je joue un petit peu mieux parce que je commence à on commence à être au niveau 4 je dis on parce que on joue ensemble tranquillement ok alors je vais détruire le lance rocket ça sera fait et je vais débarquer les zookas en premier cette fois ci et je vais tout mettre sur la gauche allez parfait et je vais friser tout ce petit beau monde qui est là je vais soigner mes zookas s'ils sont touchés par la mitrailleuse ce qui était le cas j'ai bien fait de faire ça allez des bestioles pour les mines pour l'instant c'est parfait pour l'instant ils servent à rien les zookas je vous l'admets parce que les carbos détruisent les bâtiments à une telle vitesse que oui servent à rien le mec se parle tout seul allez je me focalise sur le QG ça sera fait c'est une très très bonne compo dès que vous avez les carbos donc une barge niveau enfin avec 21 places je vous conseille tout de suite de faire cette compo ça change littéralement votre vie dans Boobitch pas dans votre vie comme vous marchez dans la rue mais dans votre vie dans le jeu croyez moi moi je l'ai pas fait tout de suite mais dès que j'avais ma première barge mais j'étais tellement content et voilà croyez moi que je l'ai vu la différence ok donc là mais le point faible de cette compo c'est la bonne gestion des zookas et c'est très très compliqué ok alors qu'est ce que je fais là je débarque je vais débarquer sur la gauche je pense mais en détruisant ce lance rocket et ce super canon et ce mortier je sais que je suis compliqué mais j'ai de la pointe j'ai beaucoup de canonnières donc ça va encore ça passe ok et les zookas en premier ah putain j'avais complètement zappé ce lance électromonde en haut allez parfait les zookas là on a vu leur utilité aux zookas on a vu qu'ils ont détruit le lance électromonde mais d'une vitesse phénoménale allez je continue à friser tout ça je continue à soigner par contre là il faut soigner d'habitude en full carbo on soigne jamais mais là il faut soigner pour perdre aucun zookas c'est toujours le cas j'ai toujours tous mes zookas c'est parfait pour l'instant je me focalise sur le QG ça devrait le faire ça devrait le faire je devrais gagner quand même mais dans la difficulté je suis en train d'apprendre à jouer en carbo zookas voilà je joue rarement avec cette compo mais il faut y jouer de toute façon je vais essayer de jouer avec toutes les formations de troupes et ça passe par des petits fails même si pour l'instant je n'ai rien perdu c'était quoi c'était niveau ouais c'était niveau 5 parce que niveau 4 ça aurait été chelou ok alors là je vais attaquer oui je vais attaquer mais de quel côté allez je vais attaquer de la gauche je vais attaquer de la gauche je vais friser tous les deux lances roquettes et deux lances électro-bombes ils vont subir croyez moi je vais essayer de les détruire après avec les zookas allez c'est parti alors j'espère que j'ai bien joué il faut pas que le mortier ici touche mes zookas je pense que c'est bon pour l'instant hop on refrise les deux lances roquettes et deux lances électro-bombes je suis en train de perdre quelques zookas par contre faut que je fasse gaffe la map s'enflamme je répète la map s'enflamme hop on frise tout ça et il y a la moitié de mes zookas ils ont plus de vie c'est même pas une blague limite ils ont plus de vie mais ils sont quand même encore sur la map on sait pas pourquoi là je vais en perdre des zookas je vais en perdre beaucoup même des zookas toutes les mines toutes les mines je suis mort je suis dans la merde j'ai mal joué j'ai mal joué et il me reste 8 zookas alors qu'il y en avait 24 à la base je vais les renforcer je pense pour le niveau 7 mais adieu en plus regardez regardez les derniers zookas j'ai très très mal joué c'est très difficile à jouer avec cette compo allez des petites bestioles c'est bien ça pour la diversion et je pense après me focaliser sur le QG voilà c'est parfait je me focalise et je les aide avec 2 tirs d'artillerie j'avais utilisé aucun tirs d'artillerie je crois ou alors 1 je crois que j'en avais utilisé qu'un seul pour ce niveau 6 putain je flippe pour rien quoi j'ai encore mes 6 carbos pour l'instant c'est parfait 20 zookas de perdu il me reste plus que 4 et allez 36 diamants pour j'espère la gloire ah putain ça va être chaud ça va être chaud la map elle est hardcore alors est-ce que je détruis un lance-roquette déjà non je vais pas les détruire parce que je pense qu'avec les 6 carbos je peux quand même gérer sans les zookas donc on va voir ça tout de suite celui-là ils ont une grande portée en plus allez je vais assumer pour l'instant ça passe pour l'instant voilà c'est ce que j'attendais j'ai pas parlé j'attendais que mes carbos soient devant les zookas c'est chose faite j'espère aller le plus loin possible il y a beaucoup on dirait une base de ressources le truc allez j'espère que je vais y arriver je freeze 2 lance-roquette et 3 mortiers je sais pas pourquoi j'ai frisé ce coin là mais je freeze à gauche à droite j'alterne en fait j'ai encore tous mes zookas pour l'instant c'est parfait des bestioles pour la diversion parfait ok je refreeze quelques j'ai perdu un quart d'eau ok je vais perdre mes zookas je le sens très très bien allez un petit freeze encore j'étais à 32 32 points de cannonière là par contre même le jeu il supporte pas j'en ai plus beaucoup j'en ai plus beaucoup des carbos il m'en reste plus que 2 allez je repositionne toutes mes troupes en haut ça va être chaud là ça va être très très chaud de terminer ça va être super chaud allez en plus ils vont j'aurais du me focaliser sur le QG j'aurais du me focaliser sur le QG alors après est-ce que certains est-ce que certains ont cas hors de portée de tous les bâtiments défensifs ah ça peut le faire ça peut le faire je vais y arriver dans la douleur j'y suis arrivé ce niveau 7 en carbosuka croyez moi que c'était la galère alors sur petite alors sur grande map je suis sûr que ça va ça peut le faire encore plus facilement mais sur petite map c'est assez compliqué mais je suis content j'ai réussi en carbosuka la prochaine fois je ferai 4 barres chacune ça sera je pense mieux et sur grande map désolé mon petit micro je t'ai frappé voilà pour ce docteur terreur pas du jour je suis désolé c'était une petite vidéo fun d'une dizaine de minutes on s'est bien fendu la poire dites moi vos idées de compos sur le facebook le twitter le snapchat et dans les commentaires et on se retrouve très bientôt salut à tous ous-titrage Société Radio-Canada